estelle tv il est on voit pas ce que mon réveil est pas branché il est 7 heures on essaye de on essaye de se régler une heure en fait tous les jours un peu à la même heure un peu comme un journal ils font la matinale la contre matinale ou quoi alors là c'est complètement l'arrache bon état des lieux on est le on est le 16 aujourd'hui donc demain j'ai un rendez vous à perpignan pour pour faire un crédit un micro crédit donc je vous expliquez sur rsa j'ai une autorisation de découvert de 200 euros j'ai une carte de crédit je les ai reçus en une semaine j'ai deux chéquier je les ai reçus en une semaine on fait un crédit alors que je suis au rsa et par contre on m'a coupé le rsa on m'a supprimé la moitié j'ai une punition au mois de juin au mois d'août on me l'a carrément supprimé j'ai fait tous les papiers nécessaires on m'a fait des menaces de remboursement parce que je m'étais inscrit une fois en auto entrepreneur je l'ai jamais utilisé mais voilà une petite menace comme ça et puis et puis j'ai mis le plus plus de plus de trois semaines à récupérer mon rsa donc je suis resté j'ai mangé dans les poubelles au mois d'août ça a été une période difficile enfin tout l'été enfin toute l'année c'est enfin depuis dix ans bref donc du coup voilà j'ai commencé la journée bon j'écoute je regarde un peu des vidéos sur françois de l'interview il ya eu mes dix bel âge cassem sur françois que je connais vaguement en fait son oeuvre j'ai des fois parfois c'est libre entre les mains bon je devais faire une analyse sur le canard réfractaire mais ils ont refait une autre vidéo encore là où ils sont deux donc bon je du coup je les reçus à nouveau on va voir mais bon voilà ils font la promotion de la militance un peu et puis voilà vous voulez vous parler de ça parce que on a fait une série sur marx et je pense que c'était important ça m'a fait du bien de revenir sur tout ça ça m'a fait réagir donc bon j'arrive pas à réparer mon électricité encore du coup je suis branché sur un un peu à l'arrache comme ça je me suis branché sur un gros fils qui sortait du fronteur pour la machine à laver et c'est vrai que voilà là en fait je suis dans une situation bon j'ai acheté un aspirateur aussi donc alors que je dois me faire expulser dans trois semaines donc l'idée c'est qu'en fait le fait d'avoir repris la philosophie un bon il faut voilà l'idée parce qu'il n'y a pas de fusibles alors bon je n'arrive pas à réparer je sais pas comment faire comme je reprends la philosophie en même temps c'est de reprendre aussi parce que je vais ces derniers temps je faisais vraiment plus grand chose à part rester sur facebook et donc essayer de convaincre mais ça fait dix ans que ça dure donc c'est vrai que là je perds du temps et puis c'est ça devient complètement aliénant je vais peut-être mettre la photo là facebook est aliénant parce que du coup voilà je vais prendre un exemple précis on m'a répondu c'est pas une photo d'écran c'est à dire j'ai laissé un commentaire sous une c'est des anarchistes individualistes donc je les provoque un peu et puis mon 744 et puis donc c'était si on reconnaît notre grand michael il était grand il me devra plus d'un mètre 90 et même la liberté de voler mentir manipuler harceler tuer oui parce que c'était marqué la liberté de des autres étant la mienne à l'infini donc une phrase bien connue un de bakouine et bon bien sûr voilà je leur mets après arrêter ce réductionnisme abscon c'est de la propagande vieille de deux siècles qui nous muselle regardez et regardez on est sur facebook voilà on envoie à des photos de bakouine qui plébiscite la liberté qui s'étend à l'infini voilà qui et puis voilà moi j'essaye j'essaye de mettre en avant mon travail philosophique depuis depuis dix ans maintenant j'ai travaillé sur marc battenu tout ça c'est parce que voilà j'ai d'autres choses à proposer plus donc j'essaye un peu de les mettre dans le contexte de leur situer dans le contexte de dire non là on est sur facebook et le fait véhiculer ce genre d'image et tout ça c'est complètement digéré intégré par le système marchand et autoritaire et de surveillance voilà et donc la réponse donc ça fait ça fait dix ans que je dis ça il y en a encore qui confondent liberté égoïsme irresponsable donc donc voilà ça fait et donc que patrice cap je le connais donc je pense que je vais lui envoyer la vidéo je suis en train de la faire je vais enregistrer puis ça je vais l'envoyer puis on va je le connais depuis un moment déjà c'était sur la fédération des des quand ils appelaient ça des résistances des luttes où c'est un groupe belge où j'étais très actif il ya dix ans de ça j'avais des amis anarchistes belges aussi dont les belges et on s'est tous brouillés quoi donc maintenant je comprends mieux effectivement avec la petite analyse qu'on a fait là sur l'aliénation de marx effectivement tout est basé sur le conflit et donc moi j'essaie de dépasser d'aller plus loin et là j'interroge en fait l'outil internet le petit facebook on se met un peu de glace manouche derrière parce que c'était l'époque de l'occupation allemande aussi pour le film lango il est super et donc ouais le l'outil comme ça rédactionnel c'est à dire que si j'étais un homme poli et courtois comme ça se faisait encore au début du 20e siècle où on savait encore débattre en fait à l'époque de jean jaurès voilà où avant après un mais il y avait encore de la cordialité enfin des rapports bon c'était pas forcément moins violent mais donc je pourrais lui répondre de manière très un peu condescendante voilà un peu voilà avec de la rhétorique oui pourrais-tu justifier approfondir ton propos ne penses-tu pas être soumis à des préjugés parce que mais non voilà bon c'est moi et déjà je vais provoquer un peu je vais remettre en question la phrase si on étend la liberté à l'infini d'accord alors on fait quoi du vol du mensonge la manipulation du harcèlement on l'étend on l'étend et donc c'est là où quand avec sens il a aussi travaillé sur le droit quand c'est un grand philosophe et donc l'esprit du droit il disait le la liberté des uns voilà s'arrête là où commence celle des autres donc ça rejoint un peu mon adage moi sur facebook seule la liberté n'a pas de limite c'est à dire que la liberté des uns voilà il faut qu'il y ait une liberté supérieure à chaque fois grâce à l'espace temps pour contourner quand quelqu'un prend trop de liberté justement dans le volet mentir manipulé harcèlement donc j'aurais aimé que patrice cap comprenne la chose un peu comme ça et puis la liberté c'est le vol disait proudhon donc moi même j'ai commis l'illégalisme voire la délinquance c'est pour ça qu'il me traite irresponsable parce que bon on voit bien le préjugé voilà je suis un puntauffeur corrompu par la télévision et les médias à la consommation et donc je suis un irresponsable et je confonds la liberté l'égoïsme bon déjà sur facebook l'égoïsme c'est le principe même de facebook c'est chacun à sa face après bon moi je le prends mal parce qu'il me connaît depuis longtemps donc c'est vrai que j'ai du mal avec mes amis en fait avec le temps quand je vois que les gens s'intéressent pas à ce que je dis et en fait ça leur passe par une oreille ça ressort par l'autre voilà je finis par par le je le prends mal ça me blesse déjà et puis après en plus je les vire de ma vie je deviens méchant en plus je suis blessé méchant c'est ça m'attriste en fait et donc du coup j'essaye de vraiment du coup d'aller au delà de moi même je vais contre moi mes pulsions un peu justement destructrice comme ça et ses passions tristes et et j'essaye de trouver bah voilà l'esprit de l'esprit de la joie de vivre comme si en fait il y avait un quelque chose de froid et sans âme qui s'empare de notre joie de vivre et pour la rationaliser donc on revient sur le l'outil processus de rationalisation il y a beaucoup étudié aussi enfin sur la domination aussi d'aber donc il a été repris par bourdieu peut-être qu'on travaillera sur lui mais là du coup j'aimerais faire un cycle je voulais dire quelque chose je me rappelle plus je voulais faire un cycle sur Bakounine du coup avec vous et puis comme ça en même temps que je fais ma philo et ben je je range je nettoie un peu là le squat et je fais ça bien je fais du bon travail parce que bon voilà Bakounine c'était quand même l'époque des ouvriers très paysans travailleurs c'était des bosseurs quoi il faut voir la tête qui est là même les même les intellectuels étaient très 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 actifs il bougeait beaucoup il a beaucoup voyagé partout tout le temps bon ben il ya son expérience dans le Jura où il a été vraiment un leader charismatique influenceur voilà je bon après je me suis intéressé à sa vie pour comprendre sa pensée pour comprendre un auteur il faut c'était pour ça aussi que moi je parle de moi en même temps que je parle de mes idées mais je fais ça de manière intriquée en fait avec les vidéos le format vidéo j'essaie de faire ça en version post moderne voilà c'est à dire qu'il faut remettre dans le contexte rester dans le contexte proche de la spatio-temporalité on fait une pause je vais aller méditer sur le feu voilà enfin je mets un peu de thé donc du citron dans le thé c'est c'est très bon bon après c'est du citron sous plastique hein c'est vraiment pas terrible souvent j'en trouve dans la poubelle très souvent du citron dans les poubelles du supermarché dès qu'il a une petite tâche il a une petite donc voilà je voulais faire des vidéos aussi sur le sud je pense qu'il faut pas que je mélange tout déjà je vais très vite je bafouille j'ai commencé la vidéo avec les dix belge cassem bon il faut voir comment il s'exprime également il est très très sensible avec beaucoup d'informations donc je pense que voilà c'est fait c'est les philosophes sont sont des un peu comme voilà sont des machines à penser il faut nous voir comme ça un petit peu et du coup on est des c'est difficile à suivre pour certains bon quand 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 il s'exprime à l'oral vraiment des langages très classique un philosophe si vraiment on est personne comprend c'est bon faut vraiment être spécialisé un peu un peu comme un technicien un mathématicien va parler de des fonctions bon celui qui connaît pas le truc il comprendra pas donc la philosophie c'est un peu pareil mais moi justement j'essaye de la sortir de son enclave de son de son isolement en fait la philosophie je cherche vraiment à lui trouver une place comme l'art aussi comme j'ai fait hier où j'ai fait une petite analyse sociologique socio-économique et politique en fait en même temps tout mélanger donc c'est une approche complexe je fais donc voilà même pour la vidéo là j'essaye de jeu j'expérimente des choses là j'ai des idées qui sont en train d'émerger petit à petit je vais essayer de vraiment continuer dans ce sens là étant donné que j'achète du matériel et tout et c'est dépassé ces formats ce formatage donc là où justement où youtube le miel aussi citron miel alors citron miel t voilà déjà là on est dans quelque chose qui est assez simple c'est passé une bonne journée qu'est ce que je disais donc oui le c'est 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 une approche complexe en fait et donc donc ça 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 permettrait de dépasser justement il ya un espèce de conformisme marchand qui nous conditionne actuellement et et donc je fais des expériences sur moi sur ma vie sur sur donc avec facebook par exemple voilà j'ai créé des laboratoires c'est un détournement complet de facebook quoi c'est vraiment pas ce qu'on attend des membres de ce réseau là donc je sais pas voilà comment abercane va construire son réseau peut-être de manière politique voilà moi c'est ce que je souhaite c'est je souhaite vraiment orienter le réseau social dans le sens concret de la réalité sociale mais pour ça il faut qu'on intègre justement la sociologie il faut qu'elle faut qu'elle trouve sa place dans la société c'est des sciences qui sont récentes en la psychologie la sociologie donc on va dire la psychologie s'est fait un petit peu récupérer beaucoup même par là la pub marketing le monde marchand la sociologie bon aussi mais voilà il ya tout un fondement humaniste qui s'agirait donc de resituer dans le dans l'espace dans le bon d'harmoniser en fait avec la avec la réalité est bon voilà en mathématiques allé à l'égal problème on appelle une suite harmonique c'est un problème assez important en mathématiques également donc on peut essayer de voir ça avec bakounine il n'était pas mathématicien je pense pas qu'il était et puis mais et c'est de il ya le livre audio dieu et l'état qui est sur internet donc l'hypothèse que j'ai que j'ai proposé moi pour bakounine c'est dieu est autant ce que l'espace est à l'état et donc l'espace temps c'est un peu la relation entre dieu et l'état et du capitalisme le temps donc on est toujours sur le même thème et et du coup on pourra approfondir comment la manière dont je dis avoir résolu le conflit qui opposait bakounine et marx sujet au sujet de l'état quoi et aujourd'hui on retrouve un peu au coeur de l'esprit franc-maçon 1 donc voilà ce rapport à la liberté aux conflits les rapports de classe tout ça tout ça qu'on confond qu'on peut essayer de de traiter ensemble d'approfondir et puis et puis de dépasser les justement cette c'est ce matérialisme historique que construit sur la violence la guerre les conflits et qui 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 finit par par se retranscrire aujourd'hui à travers la plateforme facebook il ya des amis qui sont enfin des personnes que je connais depuis plusieurs années sur facebook qui j'essaye de transmettre mes idées philosophiques et qui me traite encore comme un minable quoi on a moins que rien une espèce de paumé un junkie ou un cas social enfin voilà il faut il faut que c'est tous ces préjugés cesse dans la société parce que c'est ça qui qui crée l'horreur l'abomination ces vagues de réfugiés c'est enfin le des inégalités extrêmes cet aveuglement face à la mondialisation la barbe sa barbarie et puis la possibilité fondamentale de trouver un lieu commun une solution commune globale face au nouvel ordre mondial donc pensée globale agir local voilà là on est dans ma cuisine en train d'aller par terre elle est tout dégueulasse ça c'est assez grave mais voilà moi je vais jamais chez le médecin on sait pas non plus mais c'est c'est voilà ça veut pas dire en fait le problème de l'hygiénisme c'est que l'on a tellement voulu chasser les bactéries les virus les choses comme ça et aujourd'hui il ya les médecins qui nous apprennent que j'écoutais vous foucher encore hier est arrivé par michel midi à 8 mois de ça bon voilà encore très aveuglée elle a pour pour se laisser encore ils sont en train de pousser apparemment c'est d'actualité moi j'écoute pas j'écoute vraiment pas les médecins surtout pas mais apparemment il est question de vacciner les enfants donc c'est pour ça je me mets la pression je vous mets la pression aussi et puis j'essaye de mettre la pression aussi le gouvernement avec mes petits moyens on va voir ce que ça donne on fait une pause je fais le thé et puis on se retrouve tout de suite ok donc on reprend j'essaye je fais une expérimentation si un jour parce que j'ai un buffet de cuisine aussi si un jour je veux vous faire des présentations de recettes de cuisine je teste je pense qu'il faut un support caméra c'est quand même mieux que une seule main il faut savoir que voilà le le fait de pas de pas se prendre de douche de se laver avec un gant de vivre dans un environnement qui est pas forcément bon après je préfère quand c'est plus propre quand même mais n'était pas forcément super avec de la javel où tout est javelisé tout est stérilisé cette peur justement de la bactérie du virus qu'on voit pas alors que bon il paraît qu'avec la microbiote qui paraît qu'on a plus de plus de bactéries en nous que de cellules alors ça c'est vraiment une information que j'aimerais j'aimerais parce que c'est vraiment une information qui me qui m'étonne énormément ça me surprend c'est à dire que plus d'identité externe à nous à nous même que interne en fait puisque la cellule c'est vraiment le voilà c'est lié au code génétique donc ça veut dire qu'il y aura plus d'entités en nous même qui ce qui appartiendrait à l'autre que à nous même donc j'aimerais j'aimerais avoir la confirmation parce que ça me ça m'aiderait pour pour mes recherches en fait sur la spatio-temporalité donc je vous parle un petit peu de l'alimentation du corps de l'hygiène parce que mes cheveux sont son son arrive ça avance avant ça avance avant ça monte c'est très très long plus c'est long donc là il ya un phénomène spatio-temporel vraiment sur les cheveux et en fait j'ai compris quelque chose de très important dans le corps humain donc c'est pour ça aussi que je je me mets la pression et je fais ces vidéos à l'arrache même si voilà si je présente mal une image de moi de quelqu'un un peu affaibli parce que bon voilà ça fait tellement d'années que ça dure mais mais maintenant je comprends ça prend du sens avec le temps quand je finis par trouver une arithmétique je finis par faire repousser mes cheveux ça veut ça signifie que ça valait la peine un peu de sacrifier de souffrir de se faire de se faire oppressé comme ça parce que bon voilà il ya tellement pire et plus injuste que ma situation et puis je m'en sors pas si mal au final mais mais voilà j'ai perdu tous mes livres plusieurs fois donc c'est vrai que je suis à ce niveau là je perds de j'ai peu confiance en moi niveau au niveau de mon discours intellectuel donc voilà par rapport à un édite bel âge cassem qui bon voilà il a tout un on a abordé ce terme là un empirisme derrière son son travail derrière son oeuvre bon il parle de don frein en termes de d'un philosophe minuscule alors on voit bien les rapports entre philosophes entre nous comment ça peut être très très violent intérieurement intellectuellement mais voilà le monde de l'intellect le monde le monde de l'esprit et les pas forcément moins violent que le monde de 1 tout le monde le sert le monde de la matière donc donc voilà bakouni le savait très bien tout ça et donc cet homme du 19e siècle voilà robuste puissant c'était c'était des hommes ils avaient des paluches c'était des travailleurs c'était des sacrés bonhommes et donc aujourd'hui voilà on se fait traiter de il y en a qui confondent liberté égoïsme et responsable on est derrière nos claviers et bon s'il faut aller mettre dix coups de pioche il n'y a plus personne quoi ou même là j'ai pris l'exemple du du sécateur au jardin de l'amitié entre guillemets voilà l'amitié donc cette logique d'exploitation mécanique machinique qui déshumanise l'homme qui qui le qui qui s'en prend à sa fertilité même donc on voit bien et qu'on s'en tôt tout ça donc même les radioactivités nucléaires ça ça c'est les personnes qui ont travaillé dans le monde nucléaire ils font ils font des filles ils font moins de garçons aussi donc c'est les agriculteurs à cause de la radiation ou de la pollution donc on peut expliquer ça dans la nature avec l'arboriculture en fait quand un arbre il est en train de mourir il se met à faire plein plein de fruits en fait du coup on peut faire un lien comme ça donc c'est une fertilité qui qui va disparaître donc on se met donc c'est que ça va plus en faveur de la procréation des femmes donc il y a une féminisation enfin moi c'est un peu comme ça que l'interprète donc du coup en retrouvant mes cheveux j'ai retrouvé toute ma santé j'ai retrouvé tout plein plein de trucs vraiment j'ai de jour en jour au fur et à mesure où ils reviennent je me sens de mieux en mieux et j'ai retrouvé ma fertilité aussi donc je pense que j'ai vraiment découvert quelque chose d'important donc voilà on va rester sur sur Bakunin pour se faire un fil conducteur on va chercher ensemble tiens Dieu et l'Etat sur livre audio Dieu et l'Etat et donc comparer Dieu au temps bon c'est déjà c'est quelque chose que pas forcément j'ai vu aussi une conférence là une spécialiste de théologie qui parle bien de cette association entre Dieu et le temps j'aurais dû la mettre de côté cette vidéo donc c'est pas du tout irrationnel de comparer Dieu et le temps et donc l'Etat cet Etat qui nous oppresse qu'on n'arrive pas à situer à une part et pourtant il est partout il nous contrôle c'est bien l'espace donc ça malheureusement j'en parlais avec Patrice Cap déjà il y a dix ans de tout ça sur le groupe Facebook et bon je connais son niveau c'est quelqu'un qui dit qu'elle lit des livres plutôt militants mais des bons livres bien calés mais peut-être trop orienté dans la militance justement et c'est là où justement le canard réfractaire qui se positionne un peu comme ça ne pas se laisser enfermer en fait dans sa militance c'est un peu ça que je cherche peut-être à traduire dans mon discours que voilà même si on est anarchiste ou marxiste c'est-à-dire Dieu ou la religion c'est le pion du peuple ou Dieu c'est vraiment l'animation pour un anarchiste c'est vraiment... ils aiment pas du tout la religion essayer de comprendre de manière plus complexe que le monothéisme s'accompagne il est arrivé avec la... enfin il est apparu déjà il y a longtemps mais voilà avec la modernité et il s'en est pris au tribalisme donc c'est l'extermination des chamanes que j'évoque souvent voilà elle s'est passée de cette manière on en évangélise un petit peu on essaie de... un peu comme le colonialisme en Afrique enfin voilà c'est comme le... donc c'est une religion qui s'en prend à une religion plus fondamentale quand le monothéisme s'en prend au plus... à l'animisme ou au totémisme ou au chamanisme des choses comme ça donc où est-ce que... du coup ça profite à aller au transhumanisme à Davos enfin au projet mondial et l'univers mondial à moins que l'anarchiste ait conscience vraiment de son origine spatio-temporelle et qu'en fait il y a une succession, il y a une suite de conséquences et il y a une logique dans cette barbarie, cette violence historique il y aurait donc cette espèce d'arrachement à la nature mais qui sans... avec une coupure radicale quoi à détruire l'état ou faire table rase du passé entraîne donc cette société, cette utopie, cette dystopie moderne eugéniste, transhumaniste qui cherche vraiment à couper le... comme on coupe un arbre à séparer l'homme de l'esprit, de la matière à séparer vraiment le... et donc pour qu'il aille à la conquête des étoiles et donc là l'idée de seconde nature là où on traite l'irresponsable et d'égoïsme ce serait de dire non non, pour aller conquérir les étoiles il faut rester connecté à notre humanité sinon on n'y arrivera pas et donc il s'agit de... il s'agit voilà de comprendre que... si monothéisme a combattu le polythéisme c'était pour effectivement accéder à une société moderne post-moderne, enfin à ce monde... à cette technologie ce niveau de technologie mais... mais ce pour pas... mais dans une continuité et non pas pour se... pour s'en détacher à jamais voilà sinon c'est se détacher de la vie c'est se détacher de l'existence c'est à dire que... après c'est plus qu'un cadavre qui flotte dans l'espace l'humain en fait s'il est coupé de son origine donc voilà même si dans l'univers finalement l'univers en lui-même il n'a pas d'origine il tournerait sur lui-même donc ça demande de revoir et de la cosmologie tout est fini tout a un début, un milieu, une fin est-ce qu'il y aura la fin de l'humanité un jour ? je ne sais pas peut-être que voilà on va continuer jusqu'à vitam et carnam mais en tout cas nous on est des êtres finis et on a tendance justement à projeter cette finitude sur l'univers comme Jade Bezos qui veut devenir immortel et donc c'est lié à cet état d'arrachement on aimerait être un esprit pur mais tout en conservant notre corps donc voilà on veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière donc c'est tout à fait typique de notre idéologie actuelle sans respect, ça on a traité la question aussi dans la vidéo précédente le respect de l'espace et du temps l'attention à l'autre donc le facebook voilà c'est réducteur un peu on s'exprime par écrit en étant influencé par plein d'informations donc forcément qu'on n'arrive pas à s'entendre à se comprendre et à s'aimer et à se respecter du coup on en arrive à... moi je mets des phrases un peu voilà un peu stupides et puis bah du coup voilà commentaire stupide, réponse absurde donc et puis voilà et puis bon du coup ça n'a strictement aucun sens d'écrire Liberta sur facebook d'envoyer Bakouni sans qu'il y ait de débat en dessous qu'il y ait de la matière à penser comme disait Changeux et Alain Cohn et j'essaye d'élever le débat quoi de sortir de notre petit militantisme qui nous enferme un petit peu dans des idéologies et retrouver notre humanité celle qui nous a fait arriver jusque là et qui nous fera aller ailleurs et qui nous fera sortir de cette tyrannie mondiale qui nous oppresse tous à tous les niveaux tout le monde, les animaux, la nature, les humains tout le monde morphe là donc nous traiter d'irresponsable oui j'assume égoïsme égoïste aussi comme tout le monde voilà et du coup c'est à tout le monde de comprendre un peu son rapport à l'espace et au temps donc pourquoi on est égoïste parce qu'on est d'abord c'est avant tout notre propre espace-temps mais comprendre que voilà on est pris dans un tout espace-temporel avec un effet de zoom on reprend toujours ce pensée local pensée globale, agir local tout dépend de l'échelle qu'on choisit mais c'est toujours ce même ce commun il est là c'est un commun dans la multitude dans la relativité des choses et c'est ça qui est commun en nous donc ça peut être un égoïste qui peut être aussi de façon complète qui peut être de l'altruisme qui peut être même carrément s'oublier soi-même l'un n'empêche pas l'autre en fait fondamentalement c'est nous qui créons des et puis après on va adopter ce genre d'attitude genre celui qui est riche par rapport à la grille de lecture de Marx matérialisme donc l'aliénation l'ouvrier va s'identifier donc voilà l'égoïste le bourgeois égoïste va s'identifier à l'égoïste donc il va adopter un comportement égoïste mais qu'est-ce qui l'empêche physiquement du point de vue de la spatio-temporalité d'être altruiste ? rien donc c'est vraiment des schémas de pensée qu'on construit nous-mêmes voilà l'aliénation c'est plutôt la construction de la réalité sociale étudiée dans la phénoménologie sociale en sociologie les auteurs je me rappelle plus trop où je les ai plus en tête j'ai pas mal volé tous mes livres donc excusez-moi et puis responsabilité répondre de ses actes répondre de la république donc là moi c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de répondre de mes actes pourquoi j'ai écrit ça et voilà j'ai des bonnes raisons pour aller voir ma chaîne et après voilà moi en retour je pose une question simple, claire, nette à toute la société, aux institutions jusqu'au conseil d'état est-ce que j'ai vraiment découvert en arithmétique ? et si c'est le cas vous ne pensez pas que il y a une conséquence quand même au bout de 10 ans de recherche philosophique qui arrive à unifier la philosophie avec le concept espace-temps je trouve une arithmétique j'ai mes cheveux ils repoussent j'ai besoin d'une réponse autre chose que d'une menace d'expulsion en plein hiver sans relogement, sans rien ou deux chéquiers et une carte bleue et un crédit et un micro-crédit alors que je gagne 500€ par mois et encore quand on ne coûte pas le RSA donc voilà donc on ne va pas se plaindre on continue d'avancer là 34 minutes c'est déjà trop parce que je ne vais même pas annoncer la couleur mais en fait je vais plutôt travailler sur la maison ranger la maison un peu, nettoyer et puis je pense que je vais passer à l'étage et on va se mettre à l'étage et puis ici on va laisser comme il n'y a pas d'électricité on va laisser un peu en jachère on va dire et puis si je reste plus longtemps que prévu on remet l'électricité et puis on fera des travaux dans cette pièce parce que c'est vraiment une très bonne pièce pour le printemps on verra on reste positif, on va partir dans l'idée qu'on ne va pas se faire expulser et que bon pour ça voilà moi j'ai besoin des internautes les internautes qui me crachent la justice elle me harcèle la société elle me tourne le dos donc je continue à me battre voilà jusqu'à ce que vous compreniez même si je finis en prison et même si je me fais descendre c'est une question de temps quoi il faut regarder ça honnêtement regarder les choses honnêtement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait dépasser l'anarchisme le communisme, le socialisme et voilà donc du coup transformer les comportements un peu des bourgeois des riches propriétaires et qu'on trouve un nouveau contrat social entre la haute bourgeoisie les gros propriétaires, les militaires aussi donc tout ce qui représente la force le pouvoir un peu du point de vue de la nature des choses et donc notre culture, la nature contre la culture on a traité le sujet aussi et trouver une culture adaptée plus adaptée pour affronter nos défis sous une autre forme que le génocide on s'en est sorti, on s'en sort toujours des périodes génocidaires logiquement voilà, on connait les causes on sait comment ça se déroule voilà, au Rwanda ça venait de la France donc voilà, il ne faut pas rêver un génocide ça ne vient pas de nulle part si ça vient justement des puissances militaires et financières et que maintenant ça se répercute sur le monde entier cette histoire de fausse pandémie c'est une nouvelle ordre mondiale qui s'installe ça veut dire que bon ben voilà, maintenant c'est plus un problème local et qu'il est vraiment temps de se responsabiliser mais irresponsable, voilà d'accord, mais alors voilà sur Facebook en 2021 qu'est-ce qu'on fait ? les gens sont un peu là comme ça dans l'aspectative et donc moi ce que je propose c'est vraiment de mettre notre énergie vers le meilleur donc créer un internet faire fonctionner les ordinateurs quantiques créer un internet quantique où le flux soit vraiment efficace la télé, la radio voilà, tout ce que détiennent les médias le mainstream soit accessible en fait à chacun et qu'on ait tous la possibilité de créer une radio et pareil au niveau de la politique on a un outil qu'on peut localiser ou pas c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des amis à l'autre bout du monde mais localement on est connecté avec tout son monde donc ça, il faut consacrer des vidéos, plusieurs vidéos à ce sujet-là, j'ai vraiment beaucoup d'idées à creuser avec vous enfin quelques idées qui pourraient nous mener vers beaucoup d'idées et de solutions pareil au niveau de là, j'ai abordé hier le triangle consommation, distribution, production ou le cercle plutôt, c'est plutôt un cercle qu'il s'agit de réduire pour raccourcir les circuits et donc trouver une harmonie entre une écologie politique vraiment autre chose que Yannick Diado l'écologie pour agir donc la vraie écologie de l'action de Morin vraiment où on essaye de réduire enfin d'économiser l'énergie au maximum et puis d'anticiper les dérives de fermes à Saint-Dynique la silence du risque et puis d'anticiper le problème voilà, selon sa gravité sans tout lisser comme ça et tout mettre sur le même plan où on se retrouve avec des amendes de 38 euros pour les crottes de chien dans l'herbe alors qu'il faut les jeter à l'incinération j'insiste sur cet exemple parce que c'est vraiment la représentation du fanatisme actuel voilà, qu'on subit tous qui détient les rênes, le pouvoir et l'argent détient le pouvoir, ce fanatisme donc voilà, essayons de retrouver la raison mathématique et la raison arithmétique et la raison logique et la raison humaine surtout voilà voilà bah à plus tard